La Divine Volonté, Pas à Pas, par Safia, Petite Épouse de l'Esprit-Saint La Reine du Ciel, dans le Royaume de la Volonté Divine, à Luisa Picaretta Prière quotidienne à la Reine Céleste Au nom du Père qui m'a créée, et du Fils qui m'a rachetée, et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen Fiat Volontas Tua Reine Immaculée, ô Céleste Maman, en ce Moi qui t'ai consacré, je me place sur tes genoux maternels, m'abandonnant entre tes bras, comme ton enfant chéri, et te demandant avec véhémence la plus grande de toutes les grâces, celles que tu m'admettes à vivre dans le Royaume de la Divine Volonté. Sainte Maman, Toi qui es la Reine de ce Royaume, permets que je vive en tant que ton enfant, que ce Royaume soit rempli de tes enfants. Je me confie à Toi afin que Tu y guides mes pas, et que soutenu par ta main maternelle, tout mon être vive constamment dans la Divine Volonté. Tu seras ma Maman. À Toi, ma Maman, je confie ma volonté pour que Tu l'échanges contre celle de Dieu, et qu'ainsi je sois assurée de ne jamais quitter cette Divine Volonté. Je te prie de m'éclairer, afin que je comprenne bien ce qu'est la Divine Volonté. Amen Je te salue, Marie très pure, conçue sans péché. Le Seigneur est avec Toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Co-Rédemptrice du Monde, Mère et Reine de la Divine Volonté, Immaculée Conception, Mère des vivants et de l'Église, prie pour nous, pécheurs de toutes les générations, et veuille répondre l'effet de grâce de ta flamme d'amour à toute l'humanité, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen Vingt-quatrième jour Un cruel tyran Le petit roi Jésus, sa maman et saint Joseph s'enfuient dans un pays étranger comme de pauvres exilés. Le retour à Nazareth L'âme à sa Reine Immaculée Céleste Ô ma mère, daigne me dévoiler ton secret, explique-moi ce qui désole tellement le cher petit bébé. Leçon de la Reine du Ciel Ma très chère enfant, mon très chère enfant, le cœur de ta maman est aujourd'hui gonflé d'amour et de souffrance, au point de ne pouvoir retenir ses larmes. La venue des rois mages provoqua beaucoup de curiosité à Jérusalem, surtout parce qu'il était question d'un nouveau roi. Le cruel Hérode, par peur de se voir détrôné, donna l'ordre de tuer mon doux Jésus, ma chère vie, avec tous les autres bébés, ma fille, mon fils, quelle souffrance ! On veut tuer celui qui est venu pour donner la vie à tous et apporter sur la terre une ère nouvelle de paix, de bonheur et de grâce. Ah ma fille, mon fils, quelle ingratitude, quelle perfidie, où donc s'arrêtera l'aveuglement de la volonté humaine. Elle devient féroce, elle veut dominer son créateur lui-même. Compatis avec moi, ma fille, mon fils, et essaie d'apaiser les sanglots du doux bébé. Il pleure à cause de l'ingratitude des hommes, à peine né, on veut le tuer. Dans le but de le sauver, nous avons été obligés de fuir. Le cher Saint-Joseph a été informé par l'ange de partir rapidement pour un pays étranger. « Toi, chère fille, cher fils, accompagne-nous, ne nous laisse pas seuls. Je continuerai à te donner des leçons sur la méchanceté de la volonté humaine. » Tu dois savoir qu'en se retirant de la divine volonté, l'homme brisa sa relation avec son Créateur. Tout sur la terre avait été créé pour lui et lui appartenait. En refusant de faire la volonté divine, il perdit tous ses droits et, si l'on peut dire, il ne savait plus où mettre les pieds. Il devint un vagabond, n'ayant plus de résidence permanente, et cela non seulement pour son âme, mais aussi pour son corps. Tout devint instable pour lui et, si l'on vint à posséder des choses passagères, ce fut en vertu des mérites à venir du céleste bébé. Toute la magnificence de la Création était destinée par Dieu à ceux qui feraient la volonté divine et vivraient dans son royaume. Pour ce qui est des autres, s'ils en venaient à posséder quelque chose, ils seraient tout simplement des escrocs de leur Créateur, car, sans vouloir vivre dans le royaume de la divine volonté, ils s'approprieraient ses bienfaits. Ma chère fille, mon cher fils, sache combien ce cher bébé et moi nous t'aimons. À l'aube de sa vie, il s'exila dans une terre étrangère pour te libérer de l'exil dans lequel ta volonté humaine t'a placé, et pour que tu vives non pas sur une terre étrangère, mais dans le pays que Dieu ton Père t'a donné en te créant, c'est-à-dire le royaume de la divine volonté. Fille de mon cœur, fils de mon cœur, aie pitié des larmes de ta maman et du cher bébé, car c'est en pleurant que nous te demandons de ne jamais faire ta volonté. Nous t'implorons de revenir au sein de la divine volonté qui se longuit tellement de toi. Chère fille, cher fils, en même temps que les souffrances que nous causait la gratitude humaine, la divine volonté nous donnait des joies immenses. En effet, toute la création fêtait le doux bébé, la terre reverdissait et fleurissait sous nos pas pour rendre hommage à son Créateur. Le soleil, penché sur l'enfant, lui rendait gloire et se sentait honoré de lui donner sa lumière et sa chaleur. Le vent le caressait, les oiseaux formant comme des nuages volaient autour de nous et par leur gazouille chantaient aux chers bébés de charmantes berceuses pour apaiser ses pleurs et l'aider à trouver le sommeil. Par le fait que la divine volonté était en nous, nous avions domination sur tout. C'est ainsi que nous sommes arrivés en Égypte. Après une longue période de temps dans ce pays, l'ange du Seigneur informa Saint Joseph que nous devions retourner à notre maison de Nazareth vu que le cruel tyran était mort. Nous sommes donc revenus dans notre terre natale. Dans cet épisode, l'Égypte symbolise la volonté humaine remplie d'idoles. Partout où Jésus passait, il renversait les idoles et les précipitait en enfer. Combien d'idoles la volonté humaine possède-t-elle pas ? Idole de vaine gloire, d'amour propre et de passion tyrannisant la pauvre créature. Ma fille, mon fils, sois attentive, sois attentif et écoute ta maman. Je ferai n'importe quel sacrifice pour que tu ne fasses jamais plus ta volonté. Je donnerai ma vie pour que tu obtiennes le grand don de toujours vivre dans la divine volonté. L'âme à sa reine immaculée Très douce maman, comme je te remercie de me faire comprendre les grands malheurs attachés à la volonté humaine. Par les souffrances que tu éprouvas durant ton exil en Égypte, je te prie de libérer mon âme de l'exil de ma volonté et de me rapatrier dans la divine volonté. Petite pratique Pour m'honorer aujourd'hui, tu offriras tes actions en les unissant aux miennes dans un acte de gratitude envers le Saint-Bébé, le prions de venir dans l'Égypte de ton cœur pour tout y transformer en volonté de Dieu. Ma maman, enferme le petit Jésus dans mon cœur pour qu'il puisse tout y transformer en divine volonté. Amen. Fiat volontas est toi. Sous-titrage ST' 501